Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo que j'avais hâte de vous filmer parce que je vous en parle depuis quelques semaines maintenant. En fait ça fait quelques semaines que je prépare cette vidéo. Il va s'agir d'une nouvelle vidéo 5 dupes puisque pour ne rien vous cacher ça faisait justement pas mal de temps que je vous en avais pas filmé. Et je sais que vous adorez ces vidéos, pour tout vous dire moi j'adore les filmer aussi parce que ça permet de trouver des alternatives à plus petit prix pour des produits plus ou moins connus. Et aujourd'hui j'ai quelques pépites à vous présenter. Je pense que vous allez être très étonnés de la ressemblance entre certains produits qui coûtent assez cher et les alternatives que j'ai trouvées à un prix bien plus raisonnable. Donc si vous appréciez ce genre de vidéos n'hésitez pas à la liker pour que je puisse vous en proposer d'autres ces prochaines semaines. Et n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, cela vous permettra de ne louper aucune de mes futures vidéos. Donc ceci étant dit, c'est parti ! Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous proposer des revues détaillées concernant la collection Summer de Dior. Donc je vous proposerai sûrement soit une grosse revue récapitulative, soit des focus sur certains produits de la collection sur le blog très prochainement. En revanche lorsque j'ai vu ça, ça m'a directement fait penser à un produit que je venais de commander sur le site de YesStyle, qui est un site qui propose des produits coréens et également des produits japonais. Et je me suis dit mais la ressemblance est frappante ! Donc il s'agit du Dior Show Cooling Stick, c'est un fard à paupières effet frais. Et c'est vraiment cette notion d'effet frais qui m'a directement rappelé le produit que je vais vous présenter juste ensuite. Donc c'est pas vraiment un dupe en termes de coloris, mais plutôt en termes de texture et de rendu sur les paupières. Parce que pour l'alternative à petit prix, je n'ai testé qu'une seule teinte. Donc il faudrait que je vérifie dans la gamme s'il y aurait une teinte similaire. Dans tous les cas, je vous laisserai ça en barre d'infos comme d'habitude. Et puis sur cette vidéo, je vous laisserai également des petites pastilles avec le prix du produit plutôt cher et puis le prix de l'alternative que j'ai pu trouver. Donc le Dior Show Cooling Stick, c'est tout simplement un fard à paupières stick comme ceci, qu'on twist pour faire monter la matière. Et la particularité de ce fard à paupières, c'est que je vais vous montrer. Mais en fait, quand on l'applique, ça glisse littéralement sur la peau et on sent à l'application un effet rafraîchissant et vraiment frais. Un peu un effet glaçon. C'est complètement dingue. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans pour permettre justement d'obtenir cet effet frais sur la paupière. Mais c'est véridique. Lorsqu'on l'applique, c'est vraiment frais. Alors vous allez me dire, c'est peut-être du menthol. Non, parce qu'il n'y a pas d'odeur de menthol, ça ne picote pas la paupière. Donc je pense vraiment pas que ce soit du menthol. Et alors, heureusement ou malheureusement, suivant comment on prend la chose, l'effet ne dure pas sur la paupière. C'est-à-dire qu'on ressent cet effet frais uniquement à l'application et après ça disparaît complètement. Alors vous allez me dire, heureusement, parce que ça aurait peut-être été un petit peu dangereux d'avoir un effet frais toute la journée sur les paupières. Ce qui n'est pas faux. Et si on voit le problème dans l'autre sens, on pourrait dire, malheureusement, parce que c'est vrai qu'en été, avoir un effet frais qui dure sur le visage, ça serait juste merveilleux. Mais bon, dites-moi dans quel camp vous vous situez. Du coup, dans sa collection Summer, Dior propose trois fards à paupières comme ceci. Ici, c'est la teinte 001 qui s'appelle Bronze Wave et en fait, ce sont vraiment des fards à paupières qu'on peut travailler comme des fards à paupières crème et puis qui ont tendance à se fixer. L'alternative que j'ai trouvé dans la K-Beauty, c'est un fard à paupières qui s'appelle le My Eyes Bar for Eyes de la marque Berry Some et ça se présente comme ceci. Moi, j'ai opté pour la teinte Classic Green Tea. Au niveau du format, c'est assez similaire. Il y a une seule petite différence, c'est qu'au lieu de devoir twister en fait le packaging, on doit ici cliquer pour faire sortir le fard à paupières. Honnêtement, je trouve que c'est bien mieux parce que ce système de clics permet de préserver la matière dans le packaging et éviter justement que les actifs peut-être qui permettent cet effet frais se dégradent et que le fard à paupières devienne tout sec au bout d'un moment. J'ai donc opté pour cette jolie couleur verte mais qui est assez scintillante cette fois-ci et là, ce qui est dingue, c'est que l'effet frais est encore plus marqué. Lorsque le fard à paupières touche votre peau ou votre paupière, vous sentez vraiment cet effet rafraîchissant, c'est tellement agréable, vous n'avez pas idée. Et donc comme vous pouvez le voir ici, celui-ci était on va dire légèrement satiné, celui-ci il est vraiment lumineux et assez scintillant. C'est également le fard que je porte aujourd'hui sur mes paupières, je l'ai vraiment appliqué en petites touches, j'ai estompé les bords et voilà, mon maquillage était fini. Je vous ferai un zoom mais l'effet scintillant est vraiment dingue, il est parsemé de micro paillettes dorées. Et sa particularité c'est qu'encore une fois on peut donc travailler le fard au doigt, au pinceau comme vous le souhaitez et ensuite il se fixe et il ne bouge pas. Donc là si vous voulez le dupe c'est vraiment au niveau de la texture et de l'idée qui est derrière le produit. Le concept est exactement le même et si je ne me trompe pas, ce fard à paupières existe depuis plus longtemps que la collection summer de Dior. Donc je pense que Dior est allé un petit peu s'inspirer de ce qui se faisait en Corée etc. Donc si jamais c'est un produit qui vous intrigue, que vous avez envie de tester, moi sachez que je l'ai commandé sur le site de YesStyle. Je crois qu'ils sont out of stock mais j'en ai vu beaucoup sur Ebay donc vous pourrez retrouver ce produit. Dans tous les cas je vous laisserai des liens en barre d'infos comme d'habitude. Vous savez à quel point j'apprécie les Magnificent Metals Glitter & Glow de la marque Stila. Je vous avais proposé une revue détaillée concernant les deux teintes que je possède sur le blog. Je vous laisserai ma revue en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Ce sont des fards à paupières liquides avec un embout mousse comme ceci. Ils sont hyper métalliques ou vraiment scintillants et très très pailletés. Et en fait le concept c'est pouvoir porter un fard à paupières pailleté sans que toutes les paillettes tombent sur la joue, qu'on ait plein de chutes en cours de journée. Là si vous voulez les paillettes sont intégrées dans un fard à paupières crème un peu gélifié. Ce qui fait que lorsque vous le posez et que ça sèche après ça tient toute la journée. Ces fards honnêtement j'ai rien à redire, je m'en sers très souvent, je les adore. Si ce n'est qu'ils coûtent quand même un peu cher pour un fard à paupières. Je me souviens plus exactement mais je crois qu'ils coûtent autour d'une trentaine d'euros. Ce qui en soi n'est vraiment pas donné. Et bien sachez que j'ai trouvé pas mal d'alternatives à ces fards à paupières-ci. Si jamais vous voulez une vidéo récap avec un peu tous les dupes que j'ai pu trouver parce qu'il y a également d'autres références, n'hésitez pas à me le dire. Je vous filmerai ça avec plaisir pour vous montrer le rendu des différents fards, les différentes textures, les différentes teintes etc. Mais la marque Etude House a sorti une collection qui s'appelle Mirror Olic. Comme vous pouvez le voir le format est quand même assez similaire. Alors le packaging n'est pas tout à fait le même. Ici on a un bouchon blanc mais on voit toujours la matière en transparence au niveau du tube. J'ai pas mal de teintes et je crois que j'en ai d'autres dans mes placards donc c'est pour ça que je pourrais carrément vous filmer une vidéo avec les swatchs de toutes les teintes que j'ai. Mais le concept est exactement le même. C'est à dire que je vais prendre cette teinte-ci par exemple qui est la teinte de Rose Ice Wine. On dévisse ici donc le packaging. On est sur un embout mousse qui ressemble étrangement à celui de Stila. Et lorsqu'on l'applique, je vais vous montrer, on est sur un fard à paupières ultra scintillant. Non mais enfin franchement c'est la même chose et ça coûte une fraction du prix des fards à paupières Stila. Leur tenue est excellente également. Je les ai beaucoup portées là ces derniers temps. Et voilà en fait c'est un fard qui peut s'appliquer au doigt, au pinceau. Moi honnêtement l'application au doigt je trouve que c'est la meilleure. Après vous prenez juste un petit pinceau estompeur pour légèrement effacer les démarcations. Et ça se fixe et ça tient hyper bien. Vous avez pas de chute de paillettes. Enfin je suis trop trop fan de ces fards à paupières là. En même temps vous commencez à me connaître dès que c'est scintillant. J'achète, j'adore ça. Donc si vous étiez vraiment intéressé par les fards à paupières Stila mais que vous avez pas envie de passer 30€ dans un fard à paupières. Et bien penchez-vous sur le cas de ces petits produits là Etude House parce qu'ils sont merveilleux. Bon le seul problème mais j'ai le même avec les fards à paupières Stila c'est qu'au démaquillage il reste des micro paillettes un peu partout. Parce que bah on supprime la texture gel donc il suffit qu'il y en ait une ou deux qui commencent à se balader. Bah voilà c'est pas grave. Je vais rester sur les yeux puisque très récemment si vous me suivez sur le blog je vous ai parlé de cette nouvelle palette Backtalk d'Urban Decay. Alors si vous avez lu ma revue, si jamais c'est pas le cas bah je vous invite à aller le faire si jamais cette palette vous intéressait. En gros pour faire court elle m'a vraiment déçue. Parce qu'en fait elle est pas à la hauteur de mes espérances. Les fards qu'elle contient ne correspondent pas à l'idée que je m'en étais fait et à l'idée que la marque en avait fait. Parce que dès le départ le pitch c'était que la palette Backtalk s'inspire du rouge à lèvres Backtalk. Donc un mauve assez froid. Que les fards à paupières sont assez froids. Que les poudres juste ici sont assez froides également. Et honnêtement lorsqu'on regarde cette palette bah on a vraiment l'impression que c'est le cas. Sauf qu'en fait vous pouvez aller voir les swatchs sur le blog. Vous pouvez aller voir un des maquillages que j'ai réalisé avec cette palette. Bah en fait on les travaille et on se rend compte que ces fards à paupières ne sont pas froids. Mais possèdent plutôt des sous-tons très chauds. Et pour moi c'est dérangeant parce que cette palette ne correspond pas à sa description. Donc après voilà chacun son avis. Je sais que certaines aiment beaucoup cette palette. Mais beaucoup m'ont dit waouh je m'attendais pas du tout à ça. Du coup je vais éviter de craquer là dessus. Parce que ça correspond pas à mes attentes. Et pour être tout à fait honnête la partie des poudres pour le visage est plutôt réussie. La partie fards à paupières pour plus de la moitié ils sont hyper décevants. Je pense notamment à Curve ici qui est censé être un fard lumineux. Non mais what ? Mais c'est quoi ça en fait ? Il n'y a rien, il n'y a pas de pigment, c'est pas lumineux. Lorsqu'on le pose sur la paupière mais c'est limite on se demande si on a posé quelque chose. C'est la même chose pour la teinte Bare qui ressemble beaucoup à celle-ci. C'est très inquiétant parce que ça c'est un fard cher. Enfin vous voyez en fait pour moi il y a vraiment trop de problèmes dans cette palette. Et le seul fard à paupières qui est vraiment sublime c'est le fard Attitude. Et en fait lorsqu'on le pose on se rend compte à quel point il est chaud, il n'est pas du tout froid. Donc en expérimentant un petit peu avec cette palette je me suis rendu compte que j'avais un dupe d'un mélange de ces deux fards à paupières dans ma collection. Donc en commençant à mélanger la teinte Shade avec la teinte Attitude, hop juste par-dessus, on obtient un fard un peu couleur grenadine si vous voulez. Et le dupe parfait de ce mélange c'est le fard à paupières mono qui s'appelle Grenadine chez Nabla Cosmetics. Je vais vous montrer à l'aide d'une petite séquence exactement le rendu de ces fards mais c'est quasiment la même chose. Et honnêtement le fard à paupières Nabla est bien plus pigmenté, il se travaille bien mieux. Je vous ai également proposé un article détaillé sur le blog à propos de ma collection des fards Nabla Cosmetics. Et franchement mais penchez-vous sur le cas de cette petite marque parce qu'il propose des produits d'une qualité dingue et vous ne serez vraiment pas déçus. Franchement pour le coup je trouve que là Nabla surpasse vraiment la qualité de ces fards à paupières Urban Decay. Alors je ne dis pas que c'est le cas pour tous les fards à paupières Urban Decay mais concernant cette palette-ci, bah moi mon choix est très très vite fait. Donc ça vous a peut-être fait découvrir un dupe mais en plus ça vous fait découvrir peut-être des fards que vous ne connaissez pas encore. Donc voilà pour ça. Ensuite sur le blog vous avez peut-être vu passer ma revue concernant les Kiss Kiss Love Love de Guerlain qui sont des rouges à lèvres avec un... Je viens d'en perdre un... Un raisin en forme de petit cœur comme ceci. Alors c'est adorable. Moi sur le blog je vous ai dit que le nom était un petit peu borderline pour moi pour Guerlain. Ça fait vraiment très très teenage, ça ne correspond absolument pas à ce qu'on connaît chez Guerlain si vous voulez. C'est entre ça et le rouger il y a un monde. Mais ces rouges à lèvres je les ai appréciés en fait. Je trouve que leur rendu est joli. La forme de l'horizon au début je me disais vraiment que ça n'allait pas le faire, que l'application allait être horrible. Et finalement bah on s'y fait vite et ça s'applique plutôt très bien. Ma conclusion dans cet article c'était vraiment que le produit est sympa, l'objet est joli. Seulement pour ce prix là, personnellement je préférerais investir dans un très beau rouge à lèvres chez Guerlain plutôt qu'un petit gadget comme ça si je puis dire. Et pour un petit gadget justement, plutôt opter pour une alternative à plus petit prix. Et comme je vous le disais dans mon article, ce rouge là Kiss Kiss Love Love avec un cœur en raisin s'inspire vraiment d'un produit Olica Olica qui s'appelle le Heartful Lipstick. Pour tout vous dire, lorsque j'ai rédigé ma revue, je ne connaissais ce rouge à lèvres que de nom. Je l'avais déjà vu mais je ne l'avais jamais testé. Et ça m'a tellement intriguée que je me suis dit bah pour les comparer je vais en commander un. Donc du coup voici comment il se présente. Alors qu'on soit bien d'accord au niveau du packaging ça n'a rien à voir. Ça c'est vraiment très cheap, c'est en plastique. Bon c'est pas horrible mais si, enfin qu'on se dit c'est vraiment très très cheap. Ça c'est vrai que c'est un objet qui est quand même vraiment plus beau. Par contre lorsqu'on découvre le rouge à lèvres, bah c'est strictement la même chose quoi. C'est un raisin en forme de cœur. Alors pour tout vous dire, ces rouges à lèvres là coûtent je crois un tiers du prix des rouges à lèvres Guerlain. Donc honnêtement leur packaging un peu cheap, moi je le pardonne complètement. En termes de pigmentation c'est la même chose. Ces rouges à lèvres sont d'une très très bonne qualité. La seule chose je préfère vous le préciser parce qu'on pourrait croire que c'est un dupe parfait. C'est pas un dupe parfait dans le sens où cette texture-ci est plutôt mat veloutée. En fait c'est d'ailleurs le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. C'est la teinte numéro BE09 qui s'appelle Rosewood Shoe. Je le porte déjà depuis un moment et la tenue est extra, il est ultra confortable, il se fait complètement oublier. Et comme je vous le disais là on est vraiment sur une texture mat veloutée. Tandis que Guerlain pour les Kiss Kiss Love Love a opté pour une formule, je vais vous montrer si on voit la différence, un peu plus crémeuse. Vous voyez qui réfléchit un peu plus la lumière. Honnêtement lorsque ce film un peu légèrement glossier on va dire disparaît, la texture finit par se rapprocher vraiment de celle-ci. Donc si jamais ces rouges à lèvres là vous tentaient, eh bien planchez-vous sur le cas des Heartful Lipsticks de chez Holika Holika parce que ça coûte beaucoup moins cher, le concept est sensiblement le même. Alors c'est pas le même produit, c'est pas exactement la même texture mais ça s'en rapproche quand même grandement. Et je termine par mon dernier dupe pour cette vidéo qui en fait ne va pas vraiment être un dupe mais un meilleur produit si vous voulez. Là c'est vraiment le dupe à surpasser l'original mais mille fois selon moi. Je vous ai parlé de cette poudre dans mes favoris du mois de mai. Si vous ne l'avez pas encore vue, pareil tout sera en barre d'infos comme ça vous pourrez rattraper votre petit retard. Je pense qu'on connaît toutes et tous la poudre HD de chez Make Up For Ever. Moi pour tout vous dire c'est une poudre que j'ai donnée depuis longtemps, je ne m'en servais jamais parce que je trouve en fait pour les peaux sèches elle n'est pas très confortable. Elle a tendance à tirailler, à marquer les zones de sécheresse et en plus peu importe si j'en applique un petit peu ou beaucoup, il y a toujours une sorte de filtre, enfin de film blanc qui finit par apparaître et moi ça me dérange en fait. Alors je sais que c'est le cas pour de nombreuses poudres un peu blanchâtres comme ça, seulement avec celle-ci je n'ai pas cet effet. Et je vais vous expliquer en quoi ce dupe il a mais surpassé ses poudres un peu blanches si vous voulez, comme la poudre HD de Make Up For Ever. Parce que croyez-moi ça c'est vraiment la pépite de cette vidéo. Si vous ne connaissez pas cette poudre, essayez-la parce que vous allez être bluffés. Moi honnêtement j'en attendais rien du tout parce que quand on voit son packaging on se dit mais c'est ultra cheap, c'est quoi ce truc ? Et on l'essaye et waouh quoi. Donc c'est une poudre de la marque Loa Cell, elle s'appelle la No Sebum Loose Powder. C'est une poudre minérale qui ressemble, enfin en termes de texture ça ressemble vraiment à la poudre de riz si vous voulez. Donc lorsqu'on l'ouvre on est sur un format poudre libre classique, je ne sais pas si vous voyez il y a un petit peu de nuage de poudre qui s'échappe. On a une petite houppette comme ça, moi j'ai tendance à plutôt appliquer cette poudre au pinceau parce qu'en fait une micro quantité de poudre suffit. Donc la houppette ça aurait limite tendance à en appliquer trop. En fait c'est une poudre matifiante, alors si vous avez la peau sèche comme moi ou à tendance déshydratée vous allez vous dire ah non merci j'en veux pas. Mais croyez-moi ça ne marquera pas du tout du tout vos zones de sécheresse. Moi c'était ma première crainte et en fait je l'apporte depuis plus d'un mois maintenant. Mais j'adore cette poudre, je crois qu'elle vient de se placer parmi mes poudres préférées de tous les temps, elle est incroyable. Donc elle est vraiment de couleur blanche et lorsqu'on la touche on a l'impression d'être sur de la poudre de riz tellement la texture est veloutée. Elle se fait complètement oublier, elle ne marque aucune zone de sécheresse. Et pourtant c'est une poudre qui va contrôler l'excès de sébum. Donc dès que vous avez chaud etc ça va permettre vraiment d'éviter que vous luisiez complètement. Elle fixe le maquillage mais hyper bien, elle prolonge la tenue du maquillage du teint mais ça j'ai vu l'avant après parce que surtout là ces dernières semaines il a commencé à faire très chaud. A Paris j'ai l'impression qu'on avait un climat tropical c'est-à-dire qu'il faisait hyper lourd, il se mettait à pleuvoir n'importe quand. Enfin c'est vraiment un enfer parce qu'on a trop trop chaud. Et cette poudre m'a permis d'éviter les catastrophes au niveau du teint mais j'en suis persuadée en fait. Et au-delà de ça ce que je préfère dans cette poudre c'est que lorsqu'on l'applique elle donne au teint un aspect photoshopé mais littéralement. C'est-à-dire qu'au niveau du contour de l'œil elle va lisser et tout fixer ça va être magnifique. Au niveau des pores pareil elle va lisser et les effacer complètement. En fait lorsque vous l'appliquez vous allez avoir l'impression d'avoir une peau de pêche hyper lisse, hyper douce. Où toutes les petites irrégularités, les petits reliefs, les petits pores, les petites ridules, bah tout ça ça va être lissé et voilà. C'est magique. Honnêtement cette poudre est incroyable, je ne peux vous en dire que du bien, je ne l'ai pas trouvé un seul défaut. Elle coûte moins cher que les poudres de ce type-là qu'on trouve dans nos parfumeries comme Sephora par exemple. Donc que dire de plus si ce n'est essayez-la, vous allez tomber amoureuse. Mais enfin j'espère parce que moi je suis tellement tombée amoureuse de cette poudre que j'espère que ce sera le cas pour vous. Si vous l'avez déjà testé n'hésitez pas à faire un retour en commentaire ci-dessous, ça pourra toujours être utile. Sachez que moi j'ai une peau sèche qui a tendance à se déshydrater mais honnêtement là vu les températures qu'il a fait, par moment j'avais un peu la peau mixte quand même. Donc voilà pour ça. Ceci clôture ma vidéo 5 dupes. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que ça aura pu vous être utile. Encore une fois si vous en voulez d'autres et bien je vais me relancer dans mes recherches et essayer de vous trouver de nouveaux petits dupes parce que franchement il y a quoi de mieux que de trouver des alternatives à petit prix et même parfois quand ça surpasse l'original c'est encore mieux. N'hésitez pas à partager en commentaire vos dernières découvertes qui vous ont rappelé peut-être certains produits ou qui correspondent tout à fait à des dupes. Et puis en attendant ma prochaine vidéo, bah écoutez je vous embrasse très très fort, je vous dis à très vite. Bye bye !